Salut mes petits rêveurs, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 3 du 1 mois dans le rêve Ce matin je suis hyper contente de vous faire cette vidéo puisqu'il s'est passé des trucs de ouf cette nuit donc j'ai fait un rêve de malade et je vais vous raconter ça de suite Mais avant toute chose n'hésitez surtout pas vous à me raconter de quoi vous avez rêvé Comme vous voyez ça fait 3 jours consécutifs que je suis là, ça veut dire que ça fait 3 jours que je dors mal C'est super, non mais cette nuit c'était quand même assez fou ce qui s'est passé Alors faut savoir que c'était un cauchemar et là je vais vous apprendre en fait que quand on fait des rêves lucides on peut maîtriser son cauchemar qui fait qu'on ne fait pas de cauchemar mais en plus de ça ce que j'ai fait cette nuit c'était incroyable, je ne sais pas comment j'ai fait Donc le contexte c'est que je suis dans une maison, dans une maison un peu genre dans les Sims bref dans une maison Sims un peu et en fait je suis moi, j'ai conscience de moi etc et je me rends compte que tous les gens autour de moi commencent à se transformer mais en fait c'est une soirée un peu genre dans les maisons un peu riches et tout ça et tous les gens autour de moi commencent à se transformer en semi-zombie, loup-garou, je ne sais pas Il y a un garçon que je connais dans la vraie vie et qui est là et en fait il me dit Léa on est en train de tout se transformer, il faut faire quelque chose etc et je lui dis oui et tout, là je commence à sentir, je suis oppressée, je ne me sens pas bien dans cette maison je veux partir, je n'y arrive pas etc et là je me réveille, genre je me réveille dans la vraie vie parce que mon coeur il a dû trop s'emballer je me réveille et là je me dis ah non non je ne veux pas vivre ce cauchemar, je ne veux pas vivre ce cauchemar alors ce que je fais c'est que quand je fais des cauchemars et ça c'est tout le monde peut le faire c'est que quand je me réveille j'essaye dans mes yeux d'imaginer la fin du rêve c'est à dire de me dire il va se passer telle chose, bref tu vas t'en sortir etc vraiment j'étais vraiment pas bien dans ce rêve donc j'ai commencé à m'imaginer au réveil donc dans ma tête une fin cool sauf que ce qui s'est passé c'est que pendant cette phase là je me suis endormie c'est la première fois que ça m'arrive donc je me suis rendormie et j'ai replongé dans le rêve et en fait mon pote me tirait par la main et me disait non mais Léa sort pas du rêve pars pas, pars pas, contrôle le, contrôle le et en fait j'étais ramenée dans mon rêve et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pris conscience que c'était un rêve conscient et là mais j'ai réussi à le bouger mais comme je voulais donc j'ai réussi à faire en sorte que tout se passe bien ce n'est pas grave Léa c'est qu'un rêve au pire du pire tu vas te faire bouffer par un loup-garou c'est pas très grave finalement mon rêve prend un aspect beaucoup moins sombre en fait il serait éclairci et là j'essaye de me dire allez on va essayer de comprendre d'où vient la menace inspecteur Léa Chou et là en fait il y a une dizaine de personnes on est dans une salle de bain et à ce moment là je comprends que je suis la seule qui n'a pas été transformée qui suis la seule vivante et en fait c'est bizarre parce que c'est des genres de bestioles qui se nourrissent des humains sans les tuer mais du moment où ils te mordent en fait tu te transformes en loup etc et donc là la fille je dis bah vas-y meuf il reste que moi enfin je vais pas faire la faire la ravine si t'as faim bouffe et je lui donne mon bras et là la meuf elle plante ses crocs elle aspire mon sang alors là je ressens un petit peu la douleur mais viteuf et là je prends je regarde et en fait je vois sur mon bras il y a toute la morsure en fait qui s'efface et là tout le monde commence à mordre mais de façon gentille on est tous gentils dans mon rêve et je vois que bah en fait les morsures disparaissent et là du coup je le dis à mon pote et tout ça et là je commence à chercher etc et donc là je me mets à respecter avec le mec on se met à faire des recherches et là je tombe des nues je m'aperçois et je vous jure que je suis tombée comme ça dans mon rêve en mode c'est pas possible je m'aperçois qu'en fait le virus c'est moi que moi je serai toujours humaine et que autour de moi tous les gens qui vont me côtoyer deviendront des mètres quand je vous dis que mes rêves sont des films alors si j'ai rêvé de ça c'est parce que il y a une série qui s'appelle between qui parle un peu d'un virus alors absolument pas c'est pas du tout un spoil de la série parce qu'il se passe pas ça du tout mais le fait d'avoir les plaies qui se recycatrisent ça ça vient du film et du coup les loups et tout ça je n'en sais rien et ça aussi je pense que le fait d'être moi même le virus ça aurait pu être tiré de la série mais c'est pas du tout tiré de la série parce qu'il se passe pas du tout ça dans la série mais voilà si on le prend un peu comme ça on aurait pu dire dans la série il va se passer ça et du coup je suis tombée de mon étage je me suis dit merde c'est moi qui rend les gens malades j'ai commencé à m'en vouloir à vouloir aider les gens et du coup j'ai commencé à vouloir chercher un remède et je me suis réveillée donc il n'aura pas de fin à cette histoire mais ce rêve était plutôt pas mal donc voilà c'était mon rêve du jour n'hésite pas à raconter le tien et à me dire ce que tu as pensé de mon rêve et sur ce je vous fais des bisous et peut-être à demain ou peut-être pas Ciao Ciao